La défense des victimes des attentats de Bruxelles s'organise. L'association Brussels for Life a mis sur pied un collectif d'avocats. Elle faisait le point cet après-midi sur les délais à respecter pour faire valoir ses droits. Avocate au barreau de Dinan, Valérie Gérard a perdu sa nièce dans l'attentat du métro à Malbec. Depuis, elle met ses connaissances juridiques au service des victimes via l'association Brussels for Life. A ses côtés, dix autres avocats ont décidé de former un collectif pour la défense de tous ceux qui n'ont toujours pas la force ou les moyens de se défendre en justice. L'idée serait de pouvoir mutualiser l'intervention des avocats pour avoir un travail efficace en matière de recherche, en matière de consultation des victimes, de plaidoiries pour le procès du 22 mars 2016. Et le temps presse, car selon la loi, les victimes ont jusqu'au 15 mars 2020 pour introduire une demande d'aide principale et jusqu'au 8 février pour réintroduire un dossier clôturé. Une information que Paulette Endambo ignorait jusqu'ici. Cette infirmière était dans le hall des départs de Brussels-Serre-Portes le 22 mars 2016. Épariée par les explosions, ce jour-là, elle décide de porter secours. On ne peut pas oublier parce que c'est quelque chose qu'on ne s'est pas préparé et du coup, quand on arrive et que l'événement se produit, on reste, je pense, choqués à vie. Depuis, Paulette ne supporte plus les grands bruits et n'a plus jamais pris l'avion au départ de Bruxelles. Entamer la moindre démarche qui lui rappelle ce 22 mars est devenue impossible. Juste voir le papier, quand je vois déjà que ça concerne les attentats, je ne l'ai plus en fait. C'est donc pour des personnes comme Paulette que le collectif d'avocats de Brussels for Life se mobilise. Pour en savoir plus sur les permanences juridiques gratuites, rendez-vous sur le site internet brusselsforlife.org.